Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de décryptage qui reçoit aujourd'hui M. Tiene Biraïma Ouattara. Il est le ministre ivoirien en charge des affaires présidentielles et également président du conseil régional du Tchogolo. Avec lui, nous parlerons du développement local de cette région située dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous évoquerons aussi dans cette édition de décryptage la campagne électorale actuellement en cours pour le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. M. le ministre, vous êtes l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État à la Sannouattara. Au plan humain, dites-nous comment aborde-t-il cette campagne pour le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 ? Il a lui-même souvent dit que c'est vraiment un sacrifice qu'il consent en réalité. Moi, je pense que je suis l'une des personnes les mieux placées pour dire cela, parce que je pratique mon frère au quotidien. Et comme vous le savez, il avait pris toutes les dispositions pour se retirer de la vie politique, tout au plus de la gouvernance, puisqu'il continuait de rester président du RHDP, son parti. Mais il avait décidé donc de se retirer de la gouvernance de l'État. Et le RHDP, notre parti, avait désigné un candidat à la personne du premier ministre Amadou Gankoulibaly, qui malheureusement a été rappelé à Dieu. Et le président Ouattara, au regard de la situation qui prévalait, il faut dire que Amadou Gankoulibaly a été rappelé à Dieu pratiquement à quelques semaines du dépôt des candidatures. Je pense qu'il était difficile pour le RHDP, le rassemblement des oufaitistes pour la démocratie et la paix, de désigner un candidat qui aurait fait l'adhésion. Et cette raison a amené le président Ouattara à se porter candidat lui-même, à la demande, bien entendu des militants du RHDP, mais aussi d'une bonne partie des habitants de ce pays. Voici donc les raisons qui l'ont poussé à être candidat. Et je peux, moi, qui suis, comme je le disais tout à l'heure, au quotidien avec lui, vous dire que c'est un sacrifice énorme qu'il consente, parce qu'il avait préparé sa vie après le 31 octobre 2020. En fait, il s'était proposé de redynamiser son institut pour s'adonner à d'autres activités. Et donc la situation qui a prévalu l'a amené à revoir, à revoir ses ambitions, à revoir la conduite à tenir. Le 18 octobre, vous avez pour le compte du candidat à la Salouattara, lancé la campagne électorale dans la région du Tchologo. Quel message avez-vous délivré à la population ? Ici, dans le Tchologo, nous avons délivré un message de cohésion, un message de soutien à la candidature du président Ouattara. Je l'ai dit et je le redis encore. Hier au meeting, je disais que personne n'ignore le bilan du président Ouattara durant ces neuf dernières années. Le Tchologo d'aujourd'hui n'est pas ce qu'il était il y a dix ans. C'est une réalité. Nous aborderons donc les aspects de réalisation, les aspects de développement qui ont été initiés et qui se poursuivent avec le président Ouattara. Donc j'ai indiqué aux parents du Tchologo, aux parents de Ferke précisément, qu'il fallait faire le bon choix. Et je pense en toute sincérité que le bon choix, c'est Alassane Ouattara. Par rapport à ce qui a été réalisé, par rapport à ce qui pourrait être réalisé si Alassane Ouattara poursuivait la gouvernance de ce pays. Monsieur le ministre, parlez-nous concrètement des réalisations que vous, ou votre champion, avez faites ici dans le Tchologo. Mais elles sont nombreuses les réalisations. En matière routière, lorsque vous quittez Catula pour monter jusqu'à la frontière avec le Burkina, vous avez donc une route neuve. Moi je me souviens qu'il y a quelques années, le Catula pour arriver à Ferke, c'est d'où il fallait compter au moins 4-5 heures de route. Au jour d'aujourd'hui, c'est un trajet qui se fait en 2h30 de temps. Le trajet Ferke, c'est d'où ou à Angolo jusqu'à la frontière du Burkina a été réhabilité. Le gouvernement va lancer bientôt les travaux de construction de la route, ou alors de rénovation de la route de Ouangolo jusqu'à la frontière du Mali. En interne, la route de Ouangolo est un exemple frappant. Ferke-Kong, il y a disons 10 ans, on le faisait, lorsqu'on avait beaucoup de chance, on le faisait en 3h30 de temps. Au jour d'aujourd'hui, le trajet Ferke-Kong se fait en 1h de temps. Ce sont des choses qui sont importantes. Ce n'est pas tout. Les voiries à l'intérieur des capitales départementales ont été réhabilitées. En ce qui concerne le domaine de l'eau, on vous dira que nous avons au jour d'aujourd'hui beaucoup plus de possibilités de desserte en matière d'eau potable qu'il y a quelques années de cela. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais je pense que nous revenons de très loin. En matière d'électrification, je le disais, à la fin décembre 2020, le Tchologo sera électrifié à 90%, contre une moyenne de 48% il y a 10 ans. C'est pratiquement le double qui a été fait. Et nous avons bon espoir qu'en 2021, 100% des villages du Tchologo, de plus de 500 habitants, soient électrifiés. En ce qui concerne l'éducation, vous verrez partout de nouvelles classes qui ont été créées. Au jour d'aujourd'hui, les enfants n'apprennent plus sous des apatames en paille. C'était le cas il y a quelques années. Mais ceci relève du passé au jour d'aujourd'hui. Ce sont des salles de classe qui sont construites avec des logements de maîtres en matière de santé. Vous verrez partout que des centres de santé ont été construits. Et j'en passe, il y a tellement de choses qui ont été réalisées. Ce n'est pas seulement dans la région du Tchologo, mais partout ailleurs en Côte d'Ivoire. C'est visible, c'est palpable ce qui a été fait sous la gouvernance du président Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada